Bonjour amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois d'avril 2022. Comme toujours, ça reste une tendance générale qui ne parlera pas forcément à tous les scorpions. Cependant, vous pouvez consulter également votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous connaissez votre signe en Vénus, ça peut vous apporter également des informations sur l'aspect sentimental de votre vie. Donc vous avez le choix. On va passer à vos énergies. J'ai noté le nom des jeux dans la barre de description. Et bien sûr, si vous souhaitez un tirage personnalisé, toutes les infos également dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti pour ce mois d'avril. En énergie principale, nous avons la fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors, durant ce mois d'avril, Ami Scorpion, on vous demande de vous ouvrir. De vous ouvrir au printemps à la nouveauté des chlores. Tout est cyclique, d'accord ? Après la pluie vient le beau temps. Je dis ça parce qu'en dos, nous avons la carte de la fermeture. Donc vous étiez peut-être dans une phase où vous vous sentiez isolé, renfermé sur vous-même. Peut-être un manque de communication en fonction de ce qui vous parle. Et là, on vous demande, ça y est, les beaux jours sont de retour. L'espoir revient. La lumière également. Donc peut-être que certains d'entre vous, durant ce mois d'avril, vous allez vous réveiller, retrouver espoir. Parce que vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Ou vous allez enfin oser sortir d'une forme de solitude, de renfermement sur soi par rapport à une situation donnée ou autre. Avec le tarot des cristaux, j'ai deux cartes qui ont sauté. Nous avons la carte le fou, le mantra. Je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. C'est intéressant parce qu'on vous demande d'apporter d'un petit peu, d'un petit peu, de légèreté, d'avancer pas à pas. Et là pareil, on vous demande, ben voilà, de vous ouvrir, d'avoir confiance en la vie. Et ensuite, on a le chariot. Et j'avance avec confiance. Donc vous avez deux phrases du mantra, deux phrases du mantra, je ne sais même pas si c'est français. Qui est reliée à la cornaline. Et avec le fou, on a les sept pierres de chakra. Et bien d'avancer, d'accélérer, d'arrêter peut-être de procrastiner ou de remettre au lendemain. Si vous avez des papiers administratifs ou on verra bien. Ou voir une amie ou un ami téléphoné. On arrête de remettre au lendemain et on prend le taureau par les cornes, si j'ose dire, pour avancer. Et puis, même si vous n'avez pas tous les éléments en votre possession, de prendre le risque d'agir. De prendre le risque d'eux aussi. Tout en ayant confiance en vous. Sachant que vous êtes un signe d'eau et vous êtes plutôt un signe intuitif. Mais j'ai la sensation que ces derniers temps, courant mars ou peut-être c'est plus vieux. Ça dépend de votre situation. Vous étiez dans une phase avec cette énergie de l'empereur, là, que je retrouve au dos. Un petit peu figé, un petit peu coincé. Ou vous vouliez peut-être trop contrôler les choses. Alors, c'est un paradoxe avec les caractéristiques de votre signe. Mais en fonction de votre personnalité, il y avait ce côté-là un petit peu trop rigide. Et là, on vous demande de lâcher un peu du lest, de chercher à moins contrôler. D'avancer avec confiance et de vous ouvrir, effectivement, à tout ce qui est lumineux, à tout ce qui est positif. Même si vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants, tout simplement. On va aller un peu plus loin avec le tarot. En première carrière, nous avons la neuf de bâton. Alors, dans ce jeu, il est intéressant, ce neuf de bâton, parce qu'on voit des personnages peu recommandables. On voit ses arbres nus. Il a un bâton lumineux. Donc, il est prêt. Vous arrivez à un fin de cycle, quand même, hein, Miss Corpion. Je pense qu'après une période assez sombre d'isolement, là, vous êtes sur le point de dire, bon, allez, c'est bon, là, il faut que je me secoue et que j'avance, que je passe un cap, hein, tout simplement. Et nous avons le pendu. La carte, elle est un petit peu plus lumineuse, mais aussi de voir les choses sous différents angles. De prendre le temps d'attente, certes, hein, même si dans les cartes oracles, on vous dit d'avancer. C'est-à-dire que, ok, on ne se précipite pas non plus. On prend le temps de savourer. C'est prendre le temps de savourer son chemin. Ce n'est pas la finalité qui compte, c'est votre parcours, en fait. Tirer des leçons de ses échecs, ça, vous le savez, avec notre expérience de vie, d'accord. Et également apprécier tout ce qui est de positif. Apprendre à relativiser, certes, et apprendre à positiver, à voir les éléments positifs qui se sont mis sur votre chemin, les rencontres, des situations qui se sont débloquées, des petites avancées, vous voyez, des choses comme ça. Donc là, avec le pendu, et en carte centrale, c'est aussi de voir les choses peut-être dans un sens plus large également, hein, et de ne pas rester figé sur un seul point de vue. Et on termine... Waouh, magnifique. Regardez, la 10 de coupe. C'est marrant parce que je... Voilà, je crois que j'ai fait presque tous les signes, et on finit sur une note ultra optimiste pour tous les signes. Ce printemps, je crois qu'il est vraiment attendu au tournant. Pour moi, il y a l'ouverture. On avance vers le jardin, vous voyez, l'arc-en-ciel, le lotus, quelque chose de vert, de lumineux. Avec ce 10 de coupe, vous voyez, on passe du 9 au 10. On avait le 12 au milieu. C'est-à-dire que ça est encore un peu compliqué. Peut-être que vous avez du mal à quitter certains schémas de pensée, une certaine forme de routine. Vous savez, cette fameuse zone de confort, des fois, où on n'ose pas sortir. Mais peut-être que quelque part, vous entreteniez dans quelque chose de limitant, soit des pincées, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Et là, enfin, vous prenez conscience que, ben non, la vie ne s'arrête pas là, qu'il y a des choses à voir, hein, en fonction de votre situation. Parce qu'entre le bâton et la coupe, c'est de l'ordre de l'émotionnel, de ce qui vous prenait aux tripes, hein, peut-être que vous avez été déçus. Et là, ben, vous décidez, avec ce 10, on repart sur quelque chose de beaucoup plus harmonieux, hein. C'est aussi la famille heureuse, hein, également, le foyer heureux. Mais là, on voit le jardin. C'est pour ça que je parle d'ouverture. Ça me fait penser au Le Normand. On s'ouvre, on s'ouvre. On ouvre son cercle social. Donc, peut-être, à la rencontre de nouvelles personnes ou de nouvelles personnes vont venir vers vous. On montre un côté plus lumineux. On arrête d'être enfermé. Parce qu'effectivement, le fait d'être enfermé et de s'isoler, forcément, alors que physiologiquement, on a besoin d'interactions humaines. Or, j'y vais d'avoir 36 000 personnes autour de soi. Vous le savez bien. Cependant, on est dans cette phase-là que, ben, c'est bien de s'ouvrir aussi, hein, avec l'authenticité, hein, qui nous est propre, hein, et tel que vous êtes, d'accord. Vous êtes une belle personne, tel que vous êtes. Je me répète beaucoup, décidément. Mais de vous ouvrir pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus lumineux. Oui, c'est possible. Même si, effectivement, par le passé, vous avez passé des moments difficiles. Ça a été compliqué pour vous. Vous êtes renfermé. Alors, si ça concerne le domaine relationnel et ou sentimental, ça se comprend, c'est humain. Mais durant ce mois d'avril, on vous dit, il est temps. Il est temps de... Voilà. On va voir avec le norme. En premier cas, nous avons la lune, hein. Vous voyez, il y a tout ce côté émotionnel. Comme vous êtes un signe intuitif, j'ai l'impression que vos émotions profondes, vos peurs, vos craintes et vos angoisses ont été déstabilisées. Il y avait peut-être un nettoyage en profondeur à effectuer. Nous avons les nuages. Donc, ça se dissipe. On va vers le soleil et nous avons le pont. Vous passez un cap et j'ai une carte supplémentaire qui a sauté. Nous avons la lettre. Oui, alors, engager tout ce qui est administratif, tout ce qui était en retard, il est temps de s'y mettre. Peut-être que ça vous agaçait de vous occuper du côté administratif de votre vie, par exemple. C'est juste un exemple. Et là, si, il est temps de mettre la main à la patte et puis de faire le nécessaire pour que tout soit en ordre. C'est un exemple. Vous pouvez le transposer. Mais vous passez un cap. Ça s'éclaircit. Vous y voyez plus clair. Peut-être parce que, justement, vous avez fait aussi, également, un travail intérieur, en profondeur sur vous-même. Vous avez canalisé vos émotions. Vous les avez prises en compte pour que ça ne vous limite plus. Ok, elles sont là. Ces émotions sont là. Mais vous avez fait en sorte, peut-être, de les transformer en une force aussi. Et de dire, bon, ok, là, ça m'a mis dans une situation plutôt compliquée et je vais passer à autre chose. Alors, bien sûr, tout n'est pas de votre fait. Attention, bien entendu. Mais peut-être que, justement, vous êtes remis en question, trop remis en question. Bon, ben, si ça concerne le domaine sentimental, vous n'êtes pas seul fautif non plus. Il faut l'avoir en tête. Et ça, vous pouvez le transposer dans toutes les situations de votre rapport aux autres ou par rapport à une situation. Et on a cette carte des nuages où, ben, voyez, on sent que ça se dissipe, que le soleil réapparaît. C'est encore timide. Donc, vous allez prendre un certain temps durant ce mois d'avis, là. Donc, ça va être courant avril. Je pense plutôt mi-fin avril, là où vous allez y voir plus clair. Et là, vous allez peut-être retrouver cette énergie nécessaire, cette confiance, ce regain d'énergie pour passer ce cap. Parce qu'on voit les montagnes, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez avoir vertige, ça, c'est une petite parenthèse. Cependant, vous allez avoir le courage de le faire pour faire le nécessaire. Alors, ce sont aussi des nouvelles qui arrivent à vous qui vont peut-être vous permettre soit de débloquer une situation ou de passer ce fameux cap. C'est-à-dire peut-être une offre d'emploi ou un contrat. Ça peut concerner le domaine professionnel. Mais on a ce côté émotionnel qui ressort. Mais ça peut également, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle qui va vous redonner espoir, qui va... Enfin, je vais passer au cap au-dessus. Peut-être que vous étiez dans l'attente d'une réponse par rapport à un projet qui vous tenait à cœur, justement. Et que c'était en situation figée, alors pour X raisons. Ou des travaux dans votre maison. Parce qu'alors, on sait qu'aujourd'hui, comment dire, pour trouver des artisans, c'est assez compliqué. Entre la matière première qui manque, etc. Bon, je ne dis pas que je suis concernée. C'est parce que j'entends parler autour de moi. Voilà, peut-être que ça va enfin se débloquer durant ce mois d'avril. Donc, à vous de voir en fonction de votre situation et de votre domaine. Ensuite, on termine avec le isilope, le domaine relationnel. Ah ouais, lassitude. Vous voyez, la rose fanée. Vous sortez d'une lassitude. Il y a eu la fin de quelque chose. Et on a la lune noire, la profondeur, vous savez, qu'on appelle Lilith aussi. Accomplir son destin. Vous voyez, on a deux fois la lune. C'était vraiment, il y a quelque chose qui vous a affecté. Qui vous a profondément affecté. Et j'ai l'impression que vous allez quand même en sortir transformé. Même si je n'ai pas de carte de transformation. Parce que vous êtes un signe. Souvent, le scorpion, on l'associe à un signe, justement, des profondeurs. Mais de transformation et de résurrection. Et c'est vrai que vous faites les choses entièrement. Moi, j'ai souvent le scorpion. Alors, celles qui me suivent, souvent, je répète cette phrase-là. Le scorpion a tendance à piquer là où ça fait mal. Mais justement, on en a besoin des fois pour nous secouer. Ce n'est pas toujours évident à l'entendre. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a atteint, vous, du coup. Et comme vous avez une certaine sensibilité, Ouais, ça va, ça vous a atteint. Donc, mais vous avez eu ce courage-là. Justement, d'agir, de vous auto-peut-être analyser. D'avoir effectué des... Comment dirais-je des... Oh ! J'ai le mot guérison. D'avoir fait le nécessaire, alors, en fonction de vos rituels énergétiques ou grâce à un thérapeute, etc. Pour sortir grandi de tout ça, de... Vous avez cette capacité-là de vous régénérer. Mais là, vous avez été fortement impacté. Donc, bon, chapeau les scorpions, parce que ce n'est pas toujours évident. Et on finit. Oh ! Par le cadeau. Ben, on pense à vous. Le cadeau. Vous ouvrir au cadeau de la vie. Peut-être que certaines personnes voulaient vous aider, mais n'osez pas parce que vous étiez tellement enfermés. Et vous savez, parfois, ce n'est pas évident. Donc, s'ouvrir un peu avec cette 10 de coupe, justement, pour accueillir les cadeaux, soit les nouvelles personnes, voilà, pour qu'on puisse vous aider. Alors, je suis désolée pour ceux qui attendaient l'aspect sentimental. Là, j'ai plus l'aspect vraiment personnel, le développement personnel qui ressort. C'est peut-être la condition pour après, ensuite, justement, vous ouvrir à l'amour aussi, l'amour de la vie, l'amour d'un partenaire, l'amour aux autres, quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai pas de rencontre officielle. Pourquoi ? Parce que ça prend encore un peu de temps. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça ne va pas être dès le début avril. C'est une transformation en douceur. C'est quelque chose qui se fait en douceur et par étape. Le fou avance étape par étape. Là, on a les nuages qui s'éclaircissent. On finit, on passe par un cap. D'accord ? Donc, j'ai cette sensation-là que c'est quelque chose qui va se faire graduellement durant ce mois d'avril. Et d'ici, comme je l'ai dit, mi, entre la mi, à partir du 15h, vous savez que la datation, mais d'ici fin avril, enfin, les choses vont s'éclairer. Et c'est tant mieux. Je n'ai même pas fait le dos dans les autres jeux, mais parce que ça parle suffisamment. Parce que si en le normand, on avait le soleil, on a éteint votre lumière. Il y a quelque chose qui a éteint votre lumière aussi. Et puis, avec ce page d'épée, on a quelque chose. Oui, et puis, vous voyez, j'ai la lune encore avec le tarot. Il y a quelque chose qui vous a affecté. Mais bon, vous allez en sortir grandi, mes scorpions. On ne va pas vous la refaire. Ça, c'est la petite note du mois. On fait la synthèse et on a une porte s'ouvre pour moi. On a cette notion d'ouverture. Elle est magnifique, l'image. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter. J'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Je lisais le message, je me laissais transporter par le message tellement il est magnifique et tellement ça correspond à votre tirage. C'est impressionnant, ami scorpion. Donc, je pense que vous l'avez compris. Allez-y. La porte s'ouvre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que ça me fait toujours plaisir, surtout si ça vous parle et que si vous vivez des moments comme ça, rassurez-vous. Ça va finir par se décanter, ami scorpion. Voilà pour vos énergies de ce mois d'avril et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501